Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 175e épisode. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau chapitre de la méthode Google de Jeff Jarvis. Comme d'habitude, j'ai ma petite présentation avec moi. Et aujourd'hui, c'est un chapitre qui s'intéresse à l'énergie et au télécom, avec deux sous-parties. Toujours dans cette partie du bouquin dans laquelle l'auteur essaye d'appliquer les différentes lois de Google à d'autres secteurs que le web pour voir dans ce chapitre-là ce que donnerait Google Energy, donc une entreprise qui fournit de l'énergie, et Google Telecom, un fournisseur de télécom. Alors Google Energy, déjà l'idée c'est de proposer autant d'énergie que possible au prix le plus bas. Donc on verra que c'est à peu près la même chose pour les télécoms. Et donc là, une solution envisageable pour fournir une énergie au prix le plus bas possible, c'est de trouver un moyen de diffuser de la publicité au travers de nos services. Puisque c'est la stratégie qu'a adoptée Google, puisque la majorité des revenus de Google provient de la publicité. Et donc pour Google, plus il y a de personnes qui accèdent à Internet, plus ça fait de revenus pour l'entreprise. Donc tout se passe au travers de publicité. Et si un jour une entreprise veut fournir de l'énergie et utiliser les mêmes moyens que Google pour gagner de l'argent, il faut qu'ils trouvent un moyen de diffuser de la publicité. Donc pour déjà, il faut savoir que l'énergie c'est un secteur très important pour Google, puisque sa consommation d'énergie pour faire tourner tous les serveurs est vraiment énorme. Et en parallèle, ils ont une organisation, Google.org, je ne sais pas si vous savez, qui s'occupe de différents projets humanitaires, dont un qui est sûrement le plus important pour eux, c'est un projet qui s'intitule RE-C. En fait, ça veut dire Renewable Energy Cheaper Than Coal. Donc en français, une énergie renouvelable moins chère que le charbon. Et donc ils sont en train de chercher différentes options pour trouver une source d'énergie qui soit renouvelable et qui soit moins chère que le charbon. Et donc, s'ils arrivent à trouver, ce serait quelque chose d'excellent pour eux, mais aussi pour une grande partie de la planète. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Je vais reprendre la slide. Ensuite, une des principales suggestions, c'est, comme on l'a vu dans le dernier chapitre, de collecter beaucoup d'informations sur l'utilisation de nos services et rendre tout ça accessible. Alors, qu'est-ce que ça serait du point de vue de l'énergie ? Ce serait, par exemple, avoir une utilisation détaillée de la consommation de chacun de nos outils. Donc, par exemple, savoir exactement ce que consomme le frigo, la machine à laver, etc. Alors, tout ça, on le rendrait facilement accessible. On donnerait accès à une page, un outil qui permet d'avoir accès à cette statistique très facilement. Et donc, d'une part, ça aiderait le client à mieux utiliser son énergie, à savoir qu'est-ce qu'il dépense trop, etc. Donc, au final, ça ferait moins de consommation pour l'entreprise. Et également, ça permettrait à l'entreprise d'améliorer son service, puisqu'en agrégeant toutes les statistiques, toutes les données, elle pourrait trouver des voies d'amélioration. Et enfin, quelque chose qui va peut-être arriver dans les prochaines années, puisque maintenant, c'est faisable de produire sa propre énergie. Donc, il y a des panneaux solaires, etc. Donc là, ce serait de devenir une plateforme qui permette aux clients de vendre leur propre énergie. Donc, devenir une plateforme, c'est un des conseils qui revient souvent. Ensuite, je passe au Google Telecom. Google a essayé de se lancer dans les télécoms pour devenir un fournisseur de services. Un fournisseur de télécommunications. Donc, ils n'ont pas réussi à obtenir la licence ou le réseau. Je crois qu'il y a quelque chose qui a raté au dernier moment. En revanche, ils ont un service qui s'appelle Google Voice qui est accessible aux Etats-Unis et qui permet de faire de la voix sur IP. C'est un service très utilisé aux Etats-Unis. Alors là, si Google avait développé à créer une entreprise de télécom, l'idée principale, ce serait de fournir un ensemble de services géolocalisés. Donc, c'est déjà ce qu'ils font avec Internet. Mais en gros, c'est profiter du fait que les communications sont géolocalisées. Profiter de ça à fond pour fournir un ensemble de produits, de services, des réseaux sociaux, etc. Vraiment, en jouant cette carte à fond. Donc, avoir plus que des cartes et également des messages géolocalisés, etc. Alors, là aussi, l'idée, c'est de proposer des produits et des offres tellement bonnes qu'il n'y aurait pas besoin de services clients. Par exemple, à Google, sur ces différents produits, on n'a pas besoin de contacter un service client. Généralement, les produits fonctionnent bien. On n'a pas trop à chercher d'aide pour ces produits-là. Tout fonctionne bien. Et donc, là, l'idée, c'est de ne pas perdre les clients avec des offres très évoluées, très difficiles à comprendre, des produits pas très aboutis. C'est vraiment investir à fond dans la conception des produits et des offres pour faire quelque chose de simple, de compréhensible et qui fonctionne. Pour ne pas avoir à investir tout cet argent plus tard dans le service client. Surtout qu'actuellement, les télécoms, c'est un des secteurs où le service client est le moins bon de tous les secteurs avec des taux de satisfaction vraiment très 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 bas. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire pour changer et vraiment abattre la concurrence. Ensuite, un conseil suivant, c'est d'oublier les câbles. Donc là, on rejoint l'idée que les atomes sont des freins. Donc à chaque fois qu'il y aura des câbles, il y aura beaucoup de difficultés pour maintenir tout ça, pour faire que ça fonctionne tout le temps. Donc l'idée, c'est d'oublier complètement les câbles, puisqu'aujourd'hui, la technologie le permet, est de maximiser l'utilisation du sans-fil. Et l'idée suivante, c'est de développer des standards ouverts. Donc par exemple, comme ils l'ont déjà fait avec Chrome et Chromium, mais également avec d'autres standards. Donc développer ces standards-là et permettre à l'industrie de l'intégrer, par exemple dans des lecteurs, dans des télévisions, etc. Donc là, ça fait preuve d'ouverture. On permet à d'autres constructeurs d'intégrer nos services très facilement, d'intégrer notre réseau également. Ça va nous permettre de développer notre réseau et pourquoi pas gagner de l'argent avec la publicité qui sera incluse. Ensuite, là aussi, réduire la facture du client en utilisant la publicité. Et l'idée, là encore, c'est de créer un cercle vertueux, comme je vous l'avais montré dans un des premiers chapitres de la méthode Google. Google a créé un cercle vertueux qui facilite la création de pages Internet avec l'intégration de vidéos YouTube, de cartes Google Maps, etc. Plus il y aura de personnes, plus ils pourront affiner leurs algorithmes de recherche, de publicité, etc. Et donc, plus ils feront d'argent grâce à la publicité. Et donc là, pour les télécoms, l'idée, c'est la même chose, c'est d'essayer de trouver un moyen de créer un cercle vertueux pour générer de l'argent, non pas sur les communications, mais sur la publicité. Donc voilà pour ce nouveau chapitre de la méthode Google. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des remarques, des commentaires, d'autres idées, mettez tout ça. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Merci.